bonjour les sagittaires j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour votre astro de l'année 2020 mais je vais procéder si par trimestre alors on va voir ce qui se passe pour le mois de janvier février et mars on commence ici dans une énergie de ce que on commence ici pour le mois de janvier et vous aspirez à la sérénité vous aspirez à la plénitude à la paix à vous retrouver à l'équilibre de vos émotions et de vos pensées vous aspirez ici à la bienveillance la douceur à être en cohérence avec vos émotions et vos réflexions et on voit que pour cela il y aura quelque chose à travailler avec ce 9 dp ça nous parle de travailler sur nos peurs sur nos angoisses ça nous parle ici de travailler sur certaines réticences peut-être possiblement une fatigue pour certains et certaines d'entre vous on peut penser ici à une certaine retenue mais avec ce 10 dp vous allez savoir justement à aller de l'avant pour vous délister de ce qui n'est plus bon pour vous on parle de partir on parle également de laisser le passé au passé pour que vous vous allez en direction du futur il ya l'abandon de quelque chose le fait de tourner le dos j'y voici une transition pour le mois de janvier je me sers deux trois cartes du petit le normand avec goudou le normand on a la femme qui est en lien avec des personnes assermentées et on voit que pour certains il va s'agir d'une fin de situation ou d'une fin de situation avec une personne mais c'est une femme également qui peut aspirer à retrouver son bien-être ici avec l'unisse à retrouver une sorte de droiture avec elle-même de droiture peut-être dans le quotidien ou avec d'autres personnes simplement d'aller en direction de plus de sagesse et plus de légèreté et pour cela pour moi il va falloir terminer clôturer fermé une situation ou un relationnel si j'additionne ici ces deux cartes là nous avons 14 on peut parler d'une tierce personne d'un spécialiste pour d'autres dans le domaine de la santé les finances professionnelles peu importe on peut parler de travail et si j'additionne ces deux cartes là nous avons 21 donc par rapport à un travail il peut y avoir un retard ou un blocage alors attendez alors j'ai dit une bêtise par rapport à un travail il peut être question de réorientation de choix à prendre d'une décision à prendre par rapport à une chère personne ou un spécialiste il peut être question également de s'imposer et de prendre un choix si j'additionne maintenant ces trois cartes nous avons donc un 22 et nous avons un 1 ce qui nous donne 23 les souris il sera question ici de réduire quelque chose par rapport à une situation ou une personne j'utilise l'oracle moho pour avoir un aspect au niveau de votre avenir professionnel et financier ou alors on voit qu'il sera question ici une étude d'administratif de justice pour certaines personnes également de réflexion pour retrouver un équilibre nous avons le travail éphémère la mort la tour et la maison si je prends un aspect si professionnel ça veut me dire qu'il y a quelque chose qui est en transition pour d'autres personnes on va parler de contrats à courte durée qui se finit et il y a donc ici un retour à la maison maintenant tout le monde ne sera pas concerné par de l'intérim ou la fin d'un contrat il sera question ici d'amorcer une transformation dans le fait d'entreprendre des choses au travail qui va vous permettre de vous élever vous d'être également en lien avec un organisme l'organisme du travail et dans l'optique de vous stabiliser de vous retrouver dans une forme de réconfort donc pour moi avec ces cartes là on voit qu'il y a une transition pour revenir à la maison pour certaines personnes et pour d'autres il y a une transformation de leur sécurité de leur stabilité en vue justement de vous stabiliser alors avec ces deux tableaux là pour moi il y a une transformation un départ pour d'autres personnes il y a cette notion de laisser quelque chose au passé sur un aspect financier vous allez entreprendre des démarches financière de façon on va dire de courte durée qui va permettre ici de clôturer quelque chose par rapport à un organisme alors soit en lien avec votre patrimoine la maison un foyer ou en lien simplement avec votre sécurité on voit ici quelque chose qui se clôture ça peut être la fin de la crédit la fin la fin de quelque chose en rapport avec les finances en fait moi j'y vois cette notion de clôturer quelque chose alors alors les astros sont brefs et je vous invite à aller voir votre votre horoscope du mois et puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait alors une guidance sentimentale et relationnelle pour les sagittaires pour le mois de janvier 2020 alors tout le monde n'est pas en couple mais vous pouvez regarder ce tirage là parce qu'il parle aussi du relationnel sentimentalement et relationnellement pour le mois de janvier 2020 2020 pour votre coupe on a quelques contrariétés ici ça peut nous parler de se sentir trahi ça peut parler de trahir ou d'être trahi maintenant tout le monde n'est pas concerné par la trahie la trahison et heureusement ça va nous parler si deux d'une situation qui ne nous convient pas d'une énergie qui ne nous convient pas alors ensuite par rapport à cela il ya beaucoup de sagesse beaucoup de réflexion donc on voit une certaine maturité de votre part par rapport à cette situation nous avons une forme de tristesse quelque chose qui vous dérange dans un relationnel ou dans une situation pourquoi parce qu'il ya des choses qui ne sont pas totalement éclairés et ça me parle également d'un conscient qui vient un petit peu vous titiller par rapport à vos peurs vos craintes et vos doutes on a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous il ya cette notion de réfléchir de ce qui est bien pour nous par rapport à ce relationnel ou ce sentimentale justement en vue d'assainir cette énergie en vue que les choses deviennent plus douces et plus fluides pour vous le trèfle va nous parler d'un bien-être qui revient ici ça peut être un coup de chance pour le domaine de la santé peut-être au niveau du couple pour quelqu'un du couple ou un relationnel maintenant j'ai envie de dire que le trèfle nous annonce une énergie positive qui revient à vous alors il ya l'abondance il ya une énergie fluctuante il ya une énergie qui revient qui va vous permettre ici d'aller de l'avant c'est comme si en fait par rapport à votre tristesse un manque ou quelque chose qui ne vous arrangeait pas il y avait cette notion ici d'éclairer l'inconscient puisque de toutes ces possibilités on trouve quelque chose qui est plus sain pour nous et d'ailleurs par rapport à une femme ou pour une femme on voit ici le lisse qui nous rappelle cette même énergie l'abondance ici revient il pourrait être question dans un relationnel ou dans le couple de quelque chose au niveau des finances qui permet de retrouver l'abondance maintenant l'euro nous parle également de l'abondance dans le couple dans un relationnel simplement alors il ya des choses qui sont éclairées il ya également cet espoir finalement qui à qui ça ne se dit pas mais qui est présent et qui se concrétise ici nous avons une stagnation par rapport à cette abondance ou cet argent à un moment donné mais toute façon cela va vous apporter des solutions malgré un temps on va dire de stagnation par rapport au côté financier ou cette abondance toute façon il ya l'éclaircissement sur cette situation sur ce relationnel avec cette personne et on voit que il ya des possibilités ici il ya des possibilités qui vous ramène vers une énergie plus convenable pour vous bon alors il ya un temps de pause ok bon alors je pense que les sagittaires quelle que soit votre situation vont décider ici de se recentrer sur eux-mêmes et vont mettre un petit peu les hauts là mettre une forme de barrière alors soit un relationnel soit un sentimentale pour justement permettre d'y voir plus clair sur une situation maintenant on peut parler d'argent on peut parler d'abondance mais j'ai envie de dire que si une personne vient toquer à votre porte et vous dire je veux reprendre contact on se parle etc ça peut être votre amoureux qui souhaite plus de présence de votre côté ça me dit que vous vous avez besoin de régler les choses avec vous même intérieur et que votre façon de faire va s'impacter sur un temps de pause par rapport à un relationnel ou une personne dans l'optique de vous retrouver voilà et on a ici ce 6 d'épée vous laissez quelque chose alors ça veut pas dire totalement que vous allez laisser une personne mais ça peut dire que vous laissez certains schémas vous laissez certaines choses qui ne vous conviennent pas alors j'avais pas regardé la coupe mais on a les oiseaux qui nous parlent de discussion conversation de deux personnes de la fratrie c'est possible et on a également cette notion de transaction donc tout à l'heure on avait eu les personnes assermentées ça pourrait concerner cela est-ce qu'il y a quelque chose à régler avec la fratrie avec un couple avec deux personnes en rapport avec une transaction des finances maintenant on parle également d'abondance qui revient par rapport à un couple et moi je pense que vous allez faire un petit peu je vais pas dire le tri mais vous allez vous délester de certaines choses alors pour le mois de février les sagittaires j'ai une carte qui est tombée j'ai une carte qui est tombée pour votre couple on retrouve les oiseaux la fratrie, les négociations, les discussions, deux personnes, un couple et on a ici peut-être des conversations avec une tierce personne on peut parler ici ça me fait penser à trois situations ou trois personnes il peut être question pour d'autres de discuter par rapport à un travail ou un spécialiste en rapport avec un domaine si j'additionne ces deux cartes ça va me parler de l'étoile un rêve, une optique, un espoir la communication internet ça nous parle de réseaux ça me parle également d'être guidé et de confiance alors nous avions eu l'homme ici et la femme donc on voit deux personnes ça reprend un petit peu la couple alors soit deux personnes, un couple sont en lien avec des personnes assez remontées ça peut me parler qu'un relationnel quel qu'il soit ramène une énergie plus douce, plus sage et plus fluide voilà, nous avons un 13 et un 2 du coup ça nous donne 15 alors il y a peut-être cette notion en rapport avec les finances alors les sagittaires on a ce maintien d'équilibre entre deux personnes et deux personnes entre deux situations ça peut être sur le plan financier, professionnel on a ici cette notion de continuer d'être dans une mouvance pour continuer d'accroître ce qui est à vous au niveau du financier et du patrimoine on parle de sécurité, de stabilité vous vous y travaillez pour en fait ce qu'il y aura à travailler alors c'est je bug je bug parce que je repense à une ancienne vidéo en fait où j'ai dû me tromper la grande prêtresse qui elle a des connaissances a le savoir a l'intériorité c'est une dame qui est bienveillante qui peut donner beaucoup d'amour peut-être qu'elle peut donner trop d'amour et on voit ici qu'il y aura peut-être un maintien d'équilibre dans ce que vous pouvez être donner et recevoir en même temps sur un autre plan ça peut me parler ici d'approfondissement de connaissances en lien avec la fluctuation d'un patrimoine du financier il y a peut-être une recherche à ce niveau là en fait nous avons l'énergie du roi de bâton qui lui est en action ça me parle de dynamisme de confiance d'aller de l'avant et également cette notion alors je vais pas dire de trancher mais il y a une impulsion ici qui est assez forte par rapport à une mouvance par rapport à un choix que vous allez faire en tout cas une énergie de force moi je le sens comme ça c'est comme si vous étiez sûr de ce que vous souhaitez mais ce qui n'y a travaillé c'est certaines connaissances par rapport à un domaine alors justement on va regarder ce qu'il se passe ici financièrement et professionnellement pour vous les sagittaires au mois de février 2020 pour la coupe on a le coeur et on a l'anneau alors pour certains on peut parler d'union d'association on peut le retrouver cette notion d'association ici avec le travail et on parle de contrat de signature c'est aussi un aspect financier et un engagement qui vous réjouit un engagement de coeur ou avec une personne de coeur c'est cette notion de confiance ici nous avons l'élévation la clé le serpent la justice décidément ça ressort beaucoup et nous avons la force tout à l'heure je vous ai parlé de confiance pour moi ça ressort ici alors j'ai envie de dire que il y a une énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant les choses tournent plutôt bien votre faveur puisqu'il y a des solutions il y a des opportunités des portes qui s'ouvrent nous avons un champ des possibles qui tout de même vous amène à régler certaines choses alors ça peut être une forme de retard de complications par rapport à des personnes affermentées sur le plan financier par rapport à un équilibre à garder mais vous avez cette force que ce soit en lien avec les personnes assermentées confiance le fait d'être guidé élévation sérénité malgré tout donc pour moi vous allez contrer ici certaines complications ça peut être des petites choses à régler financièrement en lien ou pas avec les personnes assermentées ou ça peut être quelque chose de plus grand vous l'adaptez à votre vie on a ce maintien d'équilibre malgré des petites complications parce que vous avez une belle énergie sur un plan professionnel ça peut me parler promotion ici promotion mais quand même des petites choses à revoir par rapport à la hiérarchie qui lui vous donne appui vous enfin maintient votre position donc ça ici le serpent pour le coup va me parler de retard de délai alors si on parle pas de promotion on va parler ici voilà d'une énergie qui s'accroît dans le domaine professionnel il y a des choses qui s'ouvrent à vous qui s'offrent à vous justement et si on peut parler de jalousie ça c'est possible pour certaines personnes voilà dès lors qu'on réussit quelque chose il y a toujours quelques personnes qui sont envieuses parce que ben c'est juste le reflet d'un manque donc c'est dur de ne pas leur en vouloir parce que ce n'est pas juste mais parfois c'est comme ça et par rapport à ces contrariétés avec l'entourage professionnel pour moi vous allez rétablir l'ordre voilà pour vous alors on va regarder maintenant l'aspect sentimental et relationnel pour les sagittaires au mois de février février bon qu'est-ce qui se passe ? il y a quelque chose qui vient de raconter un petit peu votre un goût d'amertume un goût de tristesse un manque par rapport à quelque chose parce que il y a une forme de surprise ici ouais sur un plan matériel on parle également de mouvements qui reviennent par rapport à un relationnel ou par rapport à un couple alors l'éléphant était tombé nous parle de quelque chose de surprenant de soudain pour d'autres personnes ça peut être de conscientiser quelque chose une fois pour toutes d'avoir une étincelle mais par rapport à cela nous avons un temps de stagnation ça peut me dire ici que vous prenez le temps de vous remettre en question par rapport à quelque chose qui se décante on a cette énergie plus saine plus douce qui revient donc c'est par rapport à ce temps de stagnation que cela va vous permettre pour moi d'harmoniser une situation et une relation nous avons un espoir qui s'ensuit mais également un éclaircissement donc pour moi vous avez besoin de retrouver certaines informations on le voit ici avec la grande prêtresse qui elle a toutes les connaissances mais c'est dans la partie à travailler donc l'espoir ok mais surtout cette notion d'éclaircissement on retrouve l'abondance voilà je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir par rapport à quelque chose et que cela va vous permettre d'aller de l'avant donc par rapport à cela il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous il sera question peut-être de se recentrer ici et surtout de retrouver ce qui est favorable pour vous on parle d'un coup de chance on parle d'une réconciliation pour d'autres ça me parle également vraiment de cogiter et de se dire ça y est j'ai compris quelque chose au niveau de l'inconscient justement quelque chose qui est un peu dans le flou qui a été un peu dans le noir il y a un gain financier qui peut ressortir ici pour un relationnel ou pour un couple maintenant j'ai envie de dire que c'est l'abondance qui revient par rapport à ce relationnel ou par rapport à un couple parce que justement cet éclaircissement vous a permis d'aller chercher dans vos profondeurs et justement de pouvoir trancher sur quelque chose mais c'est bizarre alors je vous vois je vous vois indécis les sagittaires que se passe-t-il j'ai l'impression que un jour c'est oui un jour c'est non mais ce qui est beau dans le mois de février c'est que vous comprenez des choses et ça va vous permettre d'aller de l'avant par contre ça me dit quand même qu'il y a quelque chose à réguler tout de même avec une personne vous avez cette énergie du roi de bâton qui lui a confiance qui va de l'avant qui sait quoi penser il y a une forme de dynamisme il est là justement pour mettre en action ce que vous pensez ce que vous émotionnez mais je vous vois quand même indécis donc ce qu'il y a à travailler c'est cet équilibre de connaissance d'information qui viendra à vous franchement franchement votre tirage est très intéressant et très ambigu en même temps parce que je vous vois quand même indécis indécis ou indécis alors pour le mois de mars les sagittaires on a des émotions pour la coupe par rapport à des discussions des négociations deux personnes un couple et peut-être même la fratrie si j'additionne ces deux cartes nous avons 15 il y a peut-être un aspect financier ou quelqu'un qui se comporte ici de façon rigide voire autoritaire nous avons la faux le cercueil et l'enfant alors déjà ça va me parler ici de transformation dans votre vie de quelque chose qui est tranché qui va permettre une mort une renaissance puisqu'on a l'enfant on va parler de nouveaux cycles de nouveautés d'un nouveau cap dans votre vie il pourrait être question d'une transformation également par rapport à un enfant il est possible que certaines sagittaires se voient avec certaines complications par rapport à un enfant ça peut être au niveau de l'autorité ou voilà au sens au plus large nous avons donc un vin on va parler d'un groupe de personnes on va parler d'un organisme également et si nous avons encore un vin donc la même chose donc si j'additionne ces deux cartes j'ai donc 31 qui va nous parler d'un éclaircissement d'une amélioration d'une élévation et puis je cherche l'autre mot que je ne trouve pas oui d'une amélioration ouais c'est comme si vous je pense que en janvier vous tâtonnez en février il y a une recherche intérieure et en mars pour moi vous passez à l'action de toute façon vous allez trancher l'énergie des sagittaires en mars 2020 votre énergie votre énergie ce à quoi vous aspirez c'est un petit peu de tourner le dos sur des choses qui ne vous conviennent pas ici alors il y a il y a cette cette part intérieure qui vous incite à faire du tri moi j'ai l'impression que vous souhaitez vous retrouver ici ce qu'il y aura travaillé c'est de ne pas vous emballer de ne pas stresser davantage et de ne pas vous précipiter alors le résultat avec cette reine de deniers vous aspire justement à vous recadrer vous retrouver à être carré à être réfléchi à être pragmatique c'est une femme qui est vraiment centrée alignée avec elle-même elle aspire à la confiance mais elle aspire ça me parle d'honnêteté j'ai l'impression qu'ici pour moi vous recherchez votre honnêteté intérieure en fait alors qu'est-ce qui se passe pour votre premier trimestre dis donc je pense que vous faites un travail sur vos émotions et que vous essayez de mûrir et de grandir sur des choses du passé ou des situations du passé sur lesquelles vous n'avez plus envie de revivre de vous projeter à nouveau pour moi je vous sens mûrir en fait on peut retrouver l'énergie ici de se retrouver de se réaligner parce qu'il y a quelque chose qui est tranché et en même temps cela implique le fait de clôturer une situation alors financièrement professionnellement pour vous les sagittaires au mois de mars 2020 vous avez des nœuds vous avez des nœuds vous avez des complications il y a certains blocages des choses à régler par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme ça peut me parler de retenue sur une transition professionnelle puisqu'on a vraiment cette notion de vouloir aller vers un nouveau cycle et on peut parler également de relationnel compliqué au travail avec un homme à part si c'est vous et également quelque chose à régler sur l'aspect financier on a vraiment une énergie basse ici il y a quelque chose qui vous arrange pas j'ai envie de vous dire sur un aspect financier on va parler de transition c'est comme si vous révaluiez vos finances par exemple on parle de finances également votre façon de faire ça peut me parler si de mettre fin à quelque chose comme un projet qui n'a pas marché voilà on voit une transition par rapport à une autre situation donc une autre possibilité de faire on voit qu'il y a peut-être un projet ou des optiques financières qui sont mis en stand-by ici et que cela va vous permettre sans doute de alors ça me parle quand même d'un d'un petit regret si vous aviez un projet ou des envies financières ça peut être l'achat de quelque chose acheter quelque chose une maison une voiture ou de se dire je vais économiser etc peu importe c'est vous qui voyez ici mais au niveau émotionnel oui il y a une forme de regret c'est comme si vous mettiez un temps de pause sur un projet sur l'aspect professionnel s'il y avait une énergie basse on va dire fin février début mars par rapport à une autre situation une autre personne j'ai l'impression que vous allez un petit peu vous couper de vos émotions pour permettre un petit peu de souffler par rapport à ça on parle quand même de transition dans le domaine professionnel certains voudront partir avec l'optique d'aller vers autre chose mais une remise en question au niveau professionnel tout le monde ne souhaite pas partir tout le monde ne souhaite pas être en transition il pourrait alors s'agir de quelque chose qui passe mal avec une personne ici voilà un petit couac alors sentimentalement et relationnellement pour les sagittaires au mois de mars 2020 qui aident qui aident qui aident par rapport à la une autre personne qui aident qui aident on a un face à face des échanges nous avons une rencontre on a cette harmonie cette union cette association peut-être un contrat également et des négociations en ce sens pour d'autres personnes des opportunités une porte qui s'ouvre qui ramène alors ça peut me parler de rencontre pour les célibataires ici avec vraiment de la fraîcheur de la légèreté ça peut me parler de sortie mais il y a quelque chose qui vous dérange on vous dit de pas forcément vous précipiter on le retrouve avec le lion et de ne pas y aller parce que vous auriez besoin ici de vous retrouver de vous mettre dans une forme de confort maintenant pour d'autres personnes en couple ou relationnel il est question d'une énergie fluide des opportunités une porte ouverte mais qu'il y aurait quelque chose à régler ici par rapport à la famille ou en rapport avec le patrimoine pour ceux qui sont oui voilà donc j'ai parlé des célibataires et ceux qui ne vont pas forcément faire de rencontre je dirais qu'il y a cette envie de s'ouvrir mais une certaine réticence beaucoup de sagesse par rapport à cela on a une amélioration un éclaircissement pour moi c'est un petit peu le joker ici avec cette carte dorée qui vient vous ramener vraiment un coup de fouet positif donc votre tristesse votre manque va s'atténuer on a une belle énergie qui revient mais on va vous demander d'être patient par rapport à quelque chose que ce soit en rapport avec des projets de maison on l'a peut-être vu sur le plan financier ici des projets de famille également qui se réfèrent au financier ou des projets professionnels qui s'impactent dans le couple pour les célibataires il y a une forme de précipitation mais après une retenue de votre part et on voit de la patience et de la sagesse alors on pourra parler de grossesse de naissance ici de nouveaux projets malgré tout d'un démarrage d'un nouveau cycle et d'une victoire par rapport à cela donc j'ai l'impression que vous faites bien d'attendre que vous faites bien d'être patient il y a une forme de guérison par rapport à un relationnel par rapport à un couple où vous pourriez maintenant entreprendre certaines choses par rapport à vos optiques par rapport à vos souhaits par rapport à cette personne voilà pour vous les sagittaires j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à bientôt